Triste hasard du calendrier. Le 8 septembre dernier est décédée la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans au château de Balmoral. Au même moment était présent en Angleterre son petit-fils, le prince Harry, alors que les membres de la famille royale britannique ont afflué au chevet de sa majesté pour lui rendre un dernier hommage. Le duc de Sussex n'a pas réussi à arriver à temps. La faute au protocole. Puisqu'il n'est plus un membre seigneur du clan Winsor. Le mari de Mugand Markle n'a pas eu le droit de voyager avec le Dassault Falcon 900LX de la famille royale. Obligé d'affrêter lui-même un jet privé, le prince Harry est arrivé trop tard au chevet de sa grand-mère, qui était déjà décédée. Depuis l'annonce du décès d'Elisabeth II, les membres de la famille royale ont tout tenu à lui rendre hommage. Le prince Harry aura dû attendre le 12 septembre avant de pouvoir prendre la parole. Il est ensuite apparu auprès de son frère, le prince William, lors de la procession à Londres. Une image symbolique, lorsque l'on se souvient qu'Harry et William étaient séparés par leur cousin d'Ataline People égale à des deux FCC 0760 quatrième de A4XI B4CF 360 à quarante-neuvième 3958 Peter Phillips lors des obsèques du prince Philippe en 2021. Après la veillée des petits-enfants au palais de Westminster le samedi 17 septembre, le prince Harry a assisté aux obsèques de la reine ce lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. Les moindres faits et gestes du papa d'Archie ont été scrutés, que ce soit son absence de costume à son geste tendre envers sa nièce, la princesse Charlotte. Mais s'il y a bien une chose dont en a marre le prince Harry, c'est que tout le monde parle de sa mésentente avec le prince William. Comme l'a souligné page 6, l'exilé demande aussi tôt en a assez que sa relation avec son frère soit scrutée de toutes parts. Le mari de Data Link People égale à 8 à 23ème 5BC482C4AP4A8A0 à 2.499.282C8FDD meugant Marc souhaiterait que les gens arrêtent de parler de cette querelle. D'autant plus en cette période de deuil, les gens doivent simplement arrêter de parler de tout ça et se concentrer sur mes grands-mères. Aurait-il fait savoir à un ami proche ? D'ailleurs, la mort d'Elisabeth II a été une triste occasion pour le prince Harry et Mugand-Marcle de faire le retour parmi la famille royale. Le roi Charles III en personne a adressé de tendres voeux à son fils et à sa belle-fille lors de son discours au lendemain de la mort de la reine. Une manière de laisser entendre que la paix pourrait enfin résonner chez les hoissorts. ... ... ... ... ... ... ... ...